... Affaire Jamel Benzmaï, les premières révélations de l'enquête. Le meurtre de Jamel Benzmaï à l'Arbana-Tiraten a visiblement pas livré tous ses mystères. Ce dimanche 15 août 2021, le directeur de la police judiciaire Mohamed Chakour a livré de nouveaux détails lors d'une conférence de presse tenue au siège de la DGSN. Lors de son intervention, Mohamed Chakour a livré les détails de l'enquête menée suite au meurtre de Jamel Benzmaï. Selon lui, la victime s'est déplacée à l'Arbana-Tiraten en compagnie de deux autres personnes à bord d'un véhicule touristique. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était suspecté par certains citoyens d'être derrière le déclenchement des feux, il s'est rapproché d'une patrouille de police se trouvant sur place. Il était ensuite, conduit vers le siège de sûreté de la Daïra par une patrouille de police, a ajouté le directeur de la police judiciaire. 36 personnes, dont 3 femmes, arrêtées. A leur arrivée devant le commissariat, continue le même intervenant, ils ont trouvé une foule nombreuse dans un état hystérique devant le siège de la Sûreté de la Daïra de l'Arbana-Tiraten qui les empêchait d'y accéder. Selon le même responsable, la plupart des suspectés dans cette affaire ont été appréhendés. En effet, le directeur de la police judiciaire a également fait état de l'arrestation de 36 personnes suspectées, dont 3 femmes parmi lesquelles celles qui incitaient les gens à égorger la victime alors qu'il avait été déjà brûlé. Tous les présumés coupables ont participé d'une manière ou d'une autre dans le crime. Dans le même sillage, il a ajouté que la personne qui portait un t-shirt jaune, qui avait poignardé la victime a été également arrêtée alors qu'il tentait de s'enfuir vers le Maroc. « Assassinat du jeune Jamel Benzmaï, on nous a induits en erreur, à vous les mis en cause arrêtée. » 36 suspects, dont 3 femmes, ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur le meurtre ignoble du jeune Jamel Benzmaï, qui s'est rendue à la wilayah de Tizi Ouzou pour aider ses concitoyens avant d'être lynchée, égorgée puis dont le corps a été brûlé par une horde de jeunes chauffés à « blanc », c'est que vient d'annoncer le directeur de la police judiciaire au sein de la DGSN, Mohamed Chakour, lors d'une conférence de presse qu'il a animée à l'école de police d'Alger. Mohamed Chakour déclare que la victime Jamel Benzmaï se trouvait à l'Arbaanat-Iraten en compagnon de deux autres personnes à bord d'un véhicule de tourisme. Lorsqu'il a appris qu'il faisait l'objet de suspicions, de la part d'une partie des citoyens comme étant l'un de ceux qui avaient allumé les incendies, il s'est rapproché d'une patrouille de police qu'il a accompagnée au siège de la Sûreté de Daïra. Mais à leur arrivée, ils ont découvert que le siège de la Sûreté de Daïra était encerclé par une immense foule hystérique, ce qui ne leur permit pas d'y pénétrer. Des dizaines de personnes ont alors pris, d'assaut la voiture et en ont fait sortir Jamel Benzmaï en le rouant de coups sur l'ensemble de son corps, particulièrement le visage que j'ai vu déjà ensanglanté et déformé, a reconnu l'un des suspects arrêtés. Le malheureux Jamel fut traîné hors de la voiture, une pluie de coups tombant sur lui. Un jeune homme sortit un bistouri et lui trancha la tête au milieu de la foule avant que son corps ne soit brûlé sur la place. Après l'enquête déclenchée par les services de la police judiciaire, 36 personnes dont trois femmes ont été arrêtées, suspectées d'avoir pris part d'une manière ou d'une autre à l'ignoble assassinat. Une des trois femmes est celle qui avait appelé à ce qu'il soit égorgé. Les mis en cause ont participé d'une manière ou d'une autre à cet assassinat, dont l'un, portant une chemise noire, avait porté un coup de couteau à la victime ainsi que ceux qui l'ont brûlé, rapporte le directeur de la police judiciaire. Certains d'entre les suspects ont tenté de s'enfuir comme celui qui lui portait le coup de couteau, qui a été arrêté alors qu'il voulait se rendre au Maroc pour échapper à la justice. Nous portons à la connaissance de l'opinion publique que les services de police ont intensifié leur recherche et n'ont de cesse d'arrêter tous ceux qui ont participé à ce crime abject. L'un se trouvant avec les citoyens pour éteindre les dizaines de feux, l'autre avait pour mission de sécuriser les deux autres individus, suspectés eux aussi d'être les auteurs des incendies. Et, enfin, le troisième groupe, composé de quatre éléments, se trouvait à bord d'un véhicule de service pour ramener Jamel Benzmaï vers la sûreté de Daira lorsqu'ils ont été pris à partie, attaqués de tout part par une foule en furie. Il déclare aussi que les policiers chargés de l'enquête ont réussi à identifier en un temps record les mis en cause et les ont confondus avec des preuves irréfutables alors que les recherches sont toujours menées pour identifier et arrêter l'ensemble de ceux qui ont participé à ce crime. La DGSN adresse ces remerciements aux citoyens qui ont participé à l'identification des meurtriers de Jamel Benzmaï par des vidéos postées via les réseaux sociaux et qui ont beaucoup aidé les enquêteurs, a-t-il, aussi précisé. L'enquête est toujours en cours. A la fin de la conférence de presse, la DGSN a présenté des vidéos de certains démis en cause arrêtés qui ont tous reconnu avoir participé au lynchage qui par un coup de poing, qui par l'attaque de la voiture de police, qui par un coup de pied. La femme a aussi reconnu avoir demandé au jeune portant un bistouri de lui couper le coup mais, je l'ai fait car j'avais peur d'être prise à partie quand il y a eu un individu qui appelait au meurtre de tous les Arabes qui se trouvaient là, j'ai crié ainsi, je ne sais pas comment mais j'avais trop peur, je demande pardon, a-t-elle déclaré devant la caméra de la police. Le moment de déferlement de haine nourri par les démons de la division est exécuté par une poignée de barbares. Le spectacle est à la fois impressionnant et émouvant. De mémoire d'homme, l'Algérie n'a pas connu un pareil sursaut de solidarité, cet élan ne cesse de croître à tel enseigne que les routes qui longent la capitale du Durjura sont encombrées par l'arrivée des camions, des semis-remorques, des fourgons. Chargés de denrées alimentaires et d'effets vestimentaires, ces véhicules affluent de toutes les wiléas du pays. Quelle phénoménale démonstration d'unité nationale et de la cohésion du peuple algérien si précieux en ces moments de déferlement de haine nourri par les démons de la division et exécuté par une poignée de barbares. A chaque fois que l'Algérie se sent mal, elle convoque ce qu'elle a de plus précieux inscrit dans ses gènes, la solidarité agissante. C'est sa digue protectrice sur laquelle est venu se fracasser le complot raciste savamment orchestré contre l'Algérie. Depuis six jours, Tiziouzou et près, de ces autres wiléas du nord du pays sont en proie à des incendies criminels. Sous des températures caniculaires, ces feux attisés par des vents particulièrement forts ont ravagé la cabillie avec le macabre bilan de soixante-dix morts, des milliers de blessés sans compter les dégâts matériels énormes. Des milliers de villageois ont dû abandonner précipitamment leurs domiciles brûlés alors que leurs bestiaux ont été calcinés et leurs vergers réduits en cendres. Une immense catastrophe dont la cabine y mettra des années à s'en remettre. Comme un drame n'arrive jamais seul, à ce désastre, à cette désolation est venu s'ajouter un crime barbare, un acte inaimable. Dans des conditions apocalyptiques, l'irréparable arriva, mercredi dernier, à l'Arbaana-Tirathène. Jamel Benzmaïl, un jeune artiste, trente et cinq ans, originaire de Miliana, injustement accusé, a été lynché de la manière la plus barbare qu'il soit, sur la place publique. Ces monstres, sans cervelle, chauffés à blanc par une foule en délire, auraient lynché leur propre mère ou père dans les mêmes conditions. Deux cruels inhumains. Ces monstres doivent être vite identifiés et jugés par la République et non par un tribunal de rue. Il ne manquait que, ce drame inhumain pour réveiller les forces du mal tapis dans l'ombre et pousser un peu plus vers le chaos cette Algérie meurtrie et consumée par un brasier. Une fois la barbarie commise, les cerveaux du chaos entament la deuxième phase de leur plan machiavélique. On a vu l'horreur dans des images insidieusement relayées en boucle sur les réseaux sociaux, accompagnées de commentaires d'une rare, violence. La stratégie de ces officines voulant morceler l'Algérie est claire, il fallait d'abord casser l'élan de solidarité qui allait enterrer pour de bon les tentatives de division, ensuite exacerber le racisme comme ultime arme destructrice dirigée contre l'Algérie. Échec total du complot. Le réflexe solidaire des Algériens est demeuré intact. Qui est plus affligé, plus touché que le père de, la victime, Jamel Benzmaïl ? Ce monsieur, d'une remarquable dignité a su trouver les mots justes qui ont fait éviter un iceberg fatal au bateau Algérie dans un océan en furie. C'est peu dire qu'il mérite une distinction et les honneurs de la République, car malgré son immense peine il a su apaiser la colère des Algériens et éteint les feux de la discorde. Respect monsieur, respect. Cette grandeur, d'âme doit trouver son écho auprès des citoyens de l'Arbahana-Tiratène. Eux-mêmes victimes de cet acte ignoble, les citoyens de cette région d'Algérie ne peuvent pas tolérer cet acte abject. Ils en souffrent comme tous les Algériens. Ils doivent le faire savoir et agir vite par une action retentissante pour lever tous les amalgames et penser les blessures. N'est-il pas souhaitable que les notables, de la région et les élus présentent des excuses publiques d'abord aux parents de la victime ensuite à l'Algérie ? Ce ne seront qu'un beau moqueur blessé par tant d'épreuves. La vigilance des Algériens est plus... Sous-titrage Société Radio-Canada